Musique Hey salut les gardiens j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour faire le tour des armes des vendeurs Et on va s'arrêter vraiment que sur celles qui valent le coup Vous allez voir il n'y en a pas énormément cette semaine Mais il y en a trois qui sont sympas On a notamment le vulnérable avec du contrôle de foule Retour gagnant et munitions explosives Avec un point rouge c'est plutôt une bonne arme Pour le PVE On a un vexateur, bon évidemment vous avez sûrement déjà un pistolet Mais avec télémètre, manche ajustée, munitions de gros calibre Et juste visé on est sur vraiment limite un god roll au niveau du pistolet On ne peut pas avoir beaucoup mieux On a un lance roquette qui est pas mal aussi pour le PVE Mais rien d'exceptionnel exceptionnel Par exemple celui de l'astre mort d'il y a deux semaines était un petit peu meilleur En parlant de l'astre mort justement On a de nouveau une clé de voûte 01 intéressante Avec du luciol, stoïcisme et chargeur augmenté Pour avoir beaucoup de balles en PVE ça peut être très très intéressant pour faire masse de dégâts Les éclaireurs sont toujours très très sympas On a un ultime effort avec contrôle de foule et trois augmentations de portée Vous voyez avec un oreille à rayer, rechargement manuel et un bon viseur Donc il peut être un très bon bon pour le PVP Merci la petite astre mort Au niveau de l'avant-garde on va avoir deux armes plutôt sympa qui sortent du lot A savoir le Continental qui va avoir deux fortes augmentations de stabilité Contrepoids et crosse aménagée Et une première perte moyenne Donc si vous ne craignez pas un petit peu la perte de portée Ça va être un très très bon fusil automatique pour vous Et pareil pour la flèche du Pars On est dans le même cas Même si la première perte hors la loi est un petit peu mieux que celle du Continental On est plutôt sur une très très bonne arme ultra précise Donc deux armes qui valent le coup même si on n'est pas sur un Godroll Par contre le Calculo avec du télémètre et canon à rayures Est un très très bon revolver Le meilleur même de sa catégorie je pense Un petit Goku d'ailleurs Amorigan qui adore ce revolver là Je lui conseillerais d'ailleurs de l'acheter cette semaine Le reste est beaucoup moins intéressant On a un broyeur d'os finalement avec pas d'augmentation de stabilité Sans perdre des balles Finalement je ne vous le conseille pas Au début je pensais que j'allais le conseiller Mais en regardant de plus près On peut trouver un petit peu mieux Donc vraiment si j'avais des armes à vous faire retenir C'est le Calculo Si vous aimez les revolvers de cette catégorie Foncez vraiment foncez l'acheter Derrière on a des armes plutôt moyennes Mais on a une flèche du Pars On a un Continental On va avoir une clé de voûte On va avoir un Vexateur Qui sont des armes vraiment très sympa Et si c'est le genre d'arme que vous recherchez Foncez Mais vraiment le Calculo est pas mal cette semaine Vraiment vraiment pas mal J'ai vraiment envie de l'essayer Le comparer avec celui que j'ai déjà Qui doit être un petit peu mieux Je pense que celui-là doit être un petit peu mieux A l'épreuve on a une formule des héros pas dégueulasse Avec 3ème oeil, Cadrabroche et Hors la loi Si vous n'utilisez pas évidemment la relique de Cinimar Il peut être très pratique Le Palindrome de cette semaine a qu'une augmentation de portée Ça risque d'être un petit peu juste Mille à 3ème oeil Donc si vous ne cherchez pas à la porter à fond Moi je ne vous le conseille pas Mais ça peut être une alternative Un bon horizon des événements Avec Luciole Panier rempli pour avoir 4 balles Et 2ème chance Donc voilà vous allez avoir masse de balles Avec ce sniper-là Un sniper fort impact Très très bon pour le PVE Un très très bon horizon des événements PVE cette semaine Et à la Nouvelle Monarchie Rien, rien, rien d'intéressant On va aller y faire un tour quand même Mais vraiment pas grand chose cette semaine C'est la faction la plus décevante Donc voilà vraiment si j'avais un bilan à vous faire Je vous conseillerais le calculo On a l'horizon des événements Et le vexateur C'est mon top 3 cette semaine Dans l'ordre, pas dans l'ordre Ça dépend de ce que vous recherchez De ce que vous avez besoin Mais voilà un calculo sympa pour le PVP Si vous aimez ce genre de revolver Un horizon des événements Si vous avez besoin d'un sniper PVE Et un vexateur Si vous n'avez pas encore de pistolet Godroll Mais franchement il y en a eu tellement Que je pense que vous en avez tous un Et derrière il y a des armes pas trop mal Voilà si vous avez envie d'en essayer une N'hésitez pas Mais ça se jouera Voilà entre la clé de voûte Entre l'éclaireur de la guerre future Entre voilà Toutes ces petites armes Le continental La flèche du pars et ainsi de suite Mais pas des Godrolls cette semaine À part comme je vous l'ai dit Le calculo Le vexateur Et l'horizon des événements Pour le PVE Qui est vraiment très très bien En tout cas j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez De ce format un petit peu plus court On se retrouve très très bientôt Sur la chaîne Pour de nouvelles vidéos Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz